La psychanalyste Catherine Grandjard est mon invitée aujourd'hui sur RZN Radio. Avec elle, on va commencer par une petite présentation de cette journée mondiale du 25 mars. Journée consacrée à la procrastination. J'ai réussi à le dire, c'est quoi justement cette journée Catherine ? Alors vous savez, procrastination, c'est quand même un mot un peu nouveau, un peu neuf. Moi, dans mon enfance, c'était ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et je pense que c'est devenu nécessaire. Il y a tellement de gens qui essaient d'éviter tout ce qui leur casse les pieds, quoi, finalement, qu'on a dû inventer un mot. Je ne sais pas exactement depuis quand il y a cette journée mondiale, mais je pense qu'elle s'est imposée, qu'elle était indispensable. Donc, tous ces gens qui n'ont pas envie de faire ce qui leur casse les pieds, eh bien, aujourd'hui, attention, c'est votre journée. Vous allez en prendre plein. Eh bien, ça c'est dit. Oui, c'est le cas pour vous aussi. Il y a des choses que vous voulez remettre au lendemain par fainéantise. Alors, on ne parle pas par fainéantise d'ailleurs, c'est juste parce que vous n'avez pas envie de le faire. Je ne suis pas tellement comme ça. Je suis plutôt du genre, fais vite ce que tu n'aimes pas trop pour prendre ensuite tout ton temps pour faire ce que tu aimes. Donc, je ne suis pas tellement comme ça. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que je connais, je ne veux nommer personne, qui n'ont pas cette faculté innée de se libérer la tête. Alors moi, ça m'amuse parce que je fais un lien avec la perfection. La procrastination et la perfection, finalement, ça ne devrait pas rimer. Parce qu'on dit toujours aux gens que c'est très, très mal de remettre au lendemain ce qu'ils ont à faire. Et il y a quelque chose à voir avec l'idéal. Être parfait, c'est de faire tout ce qu'on a à faire et point. Et ceux qui n'y arrivent pas, parce que finalement, je veux en arriver là. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ils sont d'accord que ce serait bien mieux de régler les problèmes et puis en être libérés et passer à quelque chose de plus plaisant. Mais il y en a qui n'y arrivent pas et ça les rend mal. Parce qu'ils ont en tête le fait que ce n'est pas réglé, que ça doit être fait, que ce n'est toujours pas fait. Et moi, je trouve que c'est un truc très ado. Vous savez, les ados à qui on dit, tu n'as toujours pas rangé ta chambre ? Mais est-ce que ce n'est pas une question aussi de société, c'est-à-dire d'injonction de la part de la société, de nous dire qu'il faut que tout soit fait à un temps donné, correctement, dans des cases, etc. Est-ce que ça n'a pas une incidence aussi sur nous, notre comportement ? Oui, bien sûr qu'il y a de cette société parfaite, de cet idéal. Sauf que j'ai quand même envie de vous rappeler que dans des sociétés beaucoup plus rurales, il fallait que tout soit fait, que les animaux soient nourris, que le lait soit tiré, que si c'est le jour de la moisson, ce soit fait, etc. Donc vous voyez, on en parlait moins parce que c'était absolument nécessaire de le faire avant d'arrêter le travail. Vous n'alliez pas dire, oh bon, je n'ai pas envie aujourd'hui d'aller trahir la vache. Vous voyez, ça n'était juste pas possible. Mais en revanche, il y a quelque chose dans notre société, ce rapport peut-être au plaisir, où le maître mot serait le plaisir. Or, du coup, vous procrastinez volontiers, parce que si je n'ai pas envie, ça suffit pour ne pas faire. Et c'est cette balance entre l'idéal, l'injonction, et de l'autre côté, peut-être aussi un idéal qui serait mon bon plaisir. Donc, pour la procrastination, eh bien, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité. Je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Je sais bien que, par exemple, ma chambre, il faut, je suis ado, il faut que le lynchal, il soit déposé à côté de la machine à laver, et je vais avoir la paix. Sauf que ce serait plié devant la volonté de l'adulte. Et ça, vous voyez, il y a autre chose qui est en train de se jouer littéralement. Et la procrastination devient une liberté individuelle. Je ne l'ai pas fait parce que ça me permet de résister à des désirs que je ne veux pas reconnaître comme s'imposant à moi. Et en même temps, c'est paradoxal, parce que du coup, on culpabilise parfois de ne pas l'avoir fait, en fait. Complètement. Du coup, ça reste en tête et c'est vraiment très pesant parce que c'est de l'intérieur. J'aurais dû le faire et ce n'est toujours pas fait. Il va bien falloir, un jour, je le fasse. Or, prenons les devoirs à rendre, si je veux, chez les ados. Mais chez les adultes, je ne sais pas, vous devez faire votre déclaration d'impôt, vous devez faire je ne sais trop quoi. Et c'est impératif. Je veux juste qu'on revienne un instant, Catherine, sur cette notion de procrastination. Est-ce que c'est, selon vous, une maladie ou pas une maladie, du coup ? Ça peut, si c'est très excessif. Si vous avez une inhibition à l'action, ça devient quelque chose de vraiment pathologique. Le mot moderne, procrastination, peut cacher une incapacité à faire. Et auquel cas, on est dans l'inhibition et c'est vraiment pathologique. Vous avez, par exemple, des phobies scolaires. Ce n'est vraiment pas une plaisanterie. Vous avez des moments où l'intensité de la procrastination est telle que même si vous voudriez faire plaisir à votre entourage, vous n'y arrivez plus parce que soulever le petit doigt, c'est devenu trop lourd. Donc, oui, ça peut, mais pas toujours. Vous voyez, il y a l'injonction, il y a essayer d'être parfait dans ce bas-monde, où ça, c'est du côté sociétal, où ce serait vraiment excessif. Du coup, est-ce que c'est grave, docteur, de procrastiner ou pas du tout ? Ça dépend, cher ami, ça dépend si vous le faites en permanence, ou ça dépend si c'est grave, vous devez payer quelque chose. Si vous procrastinez, vous aurez une amende supplémentaire et ça ne va pas vous plaire. Donc, oui, là, c'est dommage pour vous, j'ai envie de dire. Si vous devez faire quelque chose, terminer un job, et puis que vous ne le faites pas et que ça dépend des conséquences. Mais par ailleurs, si c'est, ben voilà, vous aimeriez aller courir et puis aujourd'hui, vous avez la flemme, c'est peut-être pas si grave. Vous voyez, ça dépend sur quel objet vous procrastinez. Est-ce que c'est essentiel ? On ne peut pas répondre. Ça dépend. Ça dépend dans quel contexte vous procrastinez. Et parfois, ce n'est pas plus mal de procrastiner parce que vous vous imposez des choses qui sont peut-être inutiles. Mais donc, il y a quand même un curseur. Et puis, c'est normal de procrastiner à certains niveaux. En fait, tout n'est pas négatif. En tout cas, on soit dans la procrastination. Et ce n'est pas beau de se moquer. Je vous encourage à répéter. Procrastination. Est-ce que vous avez quelques astuces pour arrêter justement de procrastiner au quotidien ? Oui, j'en ai plein. Premièrement, à quoi ça vous sert ? Est-ce que procrastiner a pour vous un intérêt ? Alors, dans ce cas-là, interrogez-vous s'il faut poursuivre la procrastination. Si c'est une façon de s'opposer à ce que vous jugez excessif comme demande de la part de l'autre, discutez avec l'autre. Mais parfois, il y a des gens qui sont tellement dictateurs que vous n'avez pas d'autre solution que de procrastiner. Donc ça, c'est assez intéressant dans ce cas-là. Par ailleurs, si vous en souffrez, c'est totalement l'inverse. Si vous n'arrivez jamais à remettre le job le jour venu ou à faire vos factures alors que vous êtes en profession libérale ou je ne sais trop quoi, évidemment, c'est très négatif pour vous. Et dans ce cas-là, ça ne va pas. Est-ce que la prose crache ? Ah, vous aussi. Bravo Jérôme, c'est contagieux. Du coup, pour répéter. Donc, est-ce que c'est très négatif pour vous ou est-ce que c'est positif ? C'est là la question, j'ai envie de dire pour conclure. Merci Catherine Grandjard. Je vous le rappelle, la journée mondiale de la procrastination, c'est le 25 mars prochain.